Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour la dernière émission de la saison et oui ça passe vite et aujourd'hui nous allons clore cette saison en parlant de l'aéromodélisme puisque j'ai le plaisir de recevoir Yves Verstrat vous êtes le vice-président de l'association et à côté de vous le secrétaire de cette association Bruno Dutrieux alors si vous êtes là c'est pour nous parler de ce qui va se passer à Bourbourg ce week-end en l'occurrence le 29 et 30 juin avec un meeting international alors l'aéromodélisme explique nous ce que c'est et bien c'est une passion c'est une passion qui dure depuis longtemps maintenant qui permet de toucher à beaucoup de différents corps de métier différentes techniques à la fois la construction du bois l'utilisation de matériaux modernes comme la fibre l'époxy on peut travailler avec des machines de type CNC découpe laser tout ça pour ça en fait vous construisez un avion de à à z vous lisez un plan on peut le faire ça on peut faire ça on peut démarrer d'un plan on peut démarrer d'un d'un kit découpé ou d'un kit complètement élaboré pour pour faire évoluer cet avion dans les airs qui est notre passion à la fois la construction mais aussi le pilotage et combien de temps ça prend de construire un avion comme ça ça dépend si vous achetez un avion en kit tout construit ça peut une semaine pour le faire s'il faut démarrer comme bruno qui est un grand constructeur chez nous c'est neuf mois douze mois deux ans ça dépend si il dépend de la motivation aux alentours de deux ans c'est bien alors on parle d'avions d'objets volants parce qu'il n'y a pas que des avions ce sont des répliques d'avions qui existent ou qui ont existé on essaie au maximum de faire évoluer les avions qui ont existé comme la première guerre l'avion qu'on a on a parlé la première guerre mondiale est ce qu'on appelle les villes toiles les biplans donc on travaille un peu par thème donc nous le but c'est de reproduire un avion pratiquement identique parce que le maquettisme c'est c'est aussi un domaine assez spécial puis de le faire évoluer tout simplement essayer de de le faire évoluer de le faire voler avec un le vol le plus réaliste possible d'accord c'est le but quoi en fait c'est ça le but c'est quoi en fait une fois qu'ils volent après on je veux dire on améliore ses performances ou on fait des figures avec on est bien sûr on essaye de faire des figures on essaye surtout de le faire voler comme le vrai de façon réaliste de façon réaliste voilà un biplan on ne fera pas voler un biplan comme un avion moderne un de la voltige bon à l'époque il faisait pas énormément de voltige avec ces avions là donc on essaye de que ça soit le plus réaliste possible et ça se commande avec une télécommande télécommande tout simplement et la portée là on va la portée c'est à perdre de vue au delà de la possibilité de votre vue ah oui vous contrôlez comment c'est c'est à la vision il y a un apprentissage que donc notre école est aussi école de pilotage agréée par la fédération française d'aéromodélisme et donc nous encadrons tous les nouveaux arrivants qui veulent apprendre il faut un brevet de pilote non pas tout de suite non en fait on peut apprendre en double commande donc on est matériel pour former les futurs pilotes une fois qu'ils sont lâchés ils ont la possibilité de passer différents types de brevets notamment une qualification qui permet d'évoluer en meeting devant du public en sécurité tout est tout est réglementé parce que la taille d'un avion comme ça il faut faut je veux dire il faut bien vous bien les contrôler le piloter bien sûr il faut déjà certaines expériences puis comme disait yves pour voler que du public c'est logique aussi il faut quand même avoir la possibilité bon on passe il ya un petit examen qui est réalisé pour voir justement si on maîtrise l'avion en plus dans toutes les circonstances quoi parce que bon ça peut être très dangereux aussi et ça fonctionne à quoi à essence alors on a oui particulièrement des moteurs à essence la consommation c'est quoi c'est tout dépend des moteurs de la motorisation mais pas c'est pas grand chose le moteur c'est en fonction de la taille de l'avion oui oui bien sûr donc vous avez édité la petite affiche non non il ya un petit c'est parce que nous elle est petite alors comment ça va se passer concrètement il ya des clubs vous vous fédérez des clubs au sein d'une fédération oui tout à fait donc on a la fédération française des aéromodélisme qui regroupe l'ensemble de la majorité des clubs en france on va recevoir donc tous les clubs des hautes france on va dire plus plusieurs clubs de belgique et aussi plusieurs clubs d'angleterre qui viennent depuis chez nous depuis 7 8 ans sont devenus des amis et puis on se voit tous les ans ça va représenter combien de passionnés là ce week-end pas loin d'une santé pas loin d'une centaine avec toujours il ya des c'est quoi c'est un concours de c'est une démonstration c'est ouais mais bon si on a plus bel avion et il ya toujours ce petit côté d'accord et l'avion dont vous êtes le plus fier c'est c'est quoi là on va celle ci hein c'est le biplan qu'on voit en photo là c'est ça ça entre autres c'est encore un autre biplan mais en fait si vous voulez on a dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14-18 on a lancé un projet il ya deux ans trois ans de construire plusieurs gros avions de trois mètres d'envergure plus et voire plus qui représente cette qui représente cette époque donc bruno a construit un gros fokker d7 de 3 mètres et là vous avez un avion qui fait plus de 4 mètres 4 mètres et bien c'est une passion dévorante je suppose et puis ça ça coûte cher ça coûte cher il faut pas compter quoi ouais c'est ça l'avant la toute passion je peux pas trop en dire là mais l'avantagé c'est qu'on le construit sur deux trois ans on a le temps de vous étaler les démons il est à les dépenses et puis bon le bois c'est pas ce qu'il ya de plus cher non non la motorisation électronique les cerveaux bon c'est ça parce qu'une fois qu'il est lancé il faut je dirais il n'y ait pas qu'ils sont qui s'écrasent ah bah non surtout pas non c'est pas le but malheureusement ça arrive malheureusement ça arrive il ya toujours le risque à une fois en l'air comme un tout ce qui vole et voilà c'est toujours un petit peu la petite 2e on fait en sorte d'avoir du matériel qui tient la route mais on n'est jamais à l'abri d'un souci technique ok messieurs merci beaucoup donc on peut rappeler simplement où est-ce que où est-ce que ça a lieu à bourgou mais ou à bourgou donc c'est entre bourgour et saint-pierre brook saint-pierre brook c'est chemin du varve à peu près à 1 km au sud de la gendarmerie de bourgou ça sera fléchée par contre ça sera fléchée et nous accueillons les gens tout le week-end il y aura une manifestation gratuite oui oui et puis restauration sur place il y a tout ce qu'il faut et bon c'est assez quand même intéressant quoi les gens le gros de la manif ça va être quand c'est samedi dimanche samedi après midi et dimanche après midi aussi bah écoutez en plus on annonce du beau temps comme ça pas de nuages on va pouvoir les avoir les avions de loin absolument bah écoutez messieurs merci beaucoup merci à vous et puis plein de plein de réussite pour cette manifestation meeting international à bourgou ce week-end allez-y vous allez voir ça ça vaut le coup messieurs merci merci voilà bah c'est terminé pour cette saison nous on se retrouve bien dès le mois de septembre pour une nouvelle saison de l'invité ou des invités du mercredi d'ici là passez de bonnes de bonnes vacances allez au revoir tout le monde salut je vousisis Sous-titrage ST' 501